... Bien, donc, nous reprenons pour notre dernière demi-journée, qui sera en partie encore sur le Moyen-Âge et qui ensuite nous entraînera vers des horizons plus lointains. Et nous écoutons d'abord M. Pierre-Yves Le Pogam, qui est conservateur en chef au département des sculptures du Mésée du Louvre, qui est, dont on n'a pas oublié, qu'il était le commissaire de la magnifique exposition Saint-Louis il y a quelques années, à la conciergerie, et qui va nous parler des gisants des XIIIe, XIVe siècles, un portrait des morts à l'image des vivants, puisque ces gisants deviennent ressemblants. Allez-y. Je voudrais d'abord, comme tout le monde, mais très particulièrement, remercier les organisateurs du colloque, vous-même, M. le secrétaire perpétuel, et puis tout spécialement André Vaucher, pour son invitation personnelle, et puis par le fait que c'est lui qui m'a donné l'idée de cette communication, et j'allais dire même plutôt le point de départ de cette communication, comme une sorte de défi, parce que dans ce colloque consacré aux tombeaux et aux dieux, en fait, moi je vais beaucoup parler des tombeaux et des hommes, d'une certaine manière, mais des hommes qui sont censés s'adresser à Dieu, ou regarder Dieu, et pour le dire très simplement, pour dévoiler en quelque sorte mes batteries tout de suite, le défi que m'a posé André Vaucher, c'est celui-ci, est-ce que les gisans gothiques, des XIIIe, XIVe siècles, je m'expliquerai peut-être après sur le corpus, mais en gros c'est la période de floraison la plus importante de ces gisans, représentent, ou correspondent, à l'idéal théorique posé par les théologiens. En effet, vous le savez tous, la question du corps est centrale dans la pensée chrétienne, car, pour le dire avec Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est incarné. Et parmi les problématiques qui en découlent, l'une des plus délicates concerne le sort du corps après la mort, et le type de corps que possèdent les défunts dans l'au-delà, notamment après la résurrection des morts, située à la fin des temps. Sans prétendre résumer ici la position des théologiens, que je connais beaucoup moins bien que beaucoup de gens ici, on peut souligner qu'un consensus s'est dégagé peu à peu, qui considère que les hommes, dans la pensée chrétienne, doivent recouvrer, après le jugement dernier, une nature corporelle, pour pouvoir jouir corporellement des récompenses du ciel, ou éventuellement, d'ailleurs, souffrir des tourments de l'enfer. Mais il s'agit d'un corps différent de celui que possède le défunt au moment de sa mort, d'un corps spirituel, si je puis dire, pour parler par oxymor. Donc, d'un corps asexué, par exemple, comme le disent certains théologiens, celui d'une personne aussi ayant atteint la maturité, environ l'âge de 30 ans. Un corps sans maladie ni infirmité, un corps d'une beauté parfaite. Et André Vaucher, d'ailleurs, a très justement mis en valeur, certes, l'éventail des nuances et l'évolution de ses positions, mais qui, finalement, forme un corpus d'opinions, de nuances et même de doctrines, qui, depuis le Moyen-Âge, pour aller vers le XIIIe siècle, se fige, en quelque sorte, en une doctrine très claire, dont, par exemple, l'un des importants représentants est eu de Saint-Victor au XIIe siècle. Or, en parallèle, on pourrait penser qu'il y a comme une sorte de convergence, puisque, on l'a vu tout à l'heure avec Alain Dirquin, il en a fait une espèce de préface, on sait qu'à ce moment-là, en Occident, naît l'idée du gisant. Alors, c'est très complexe, je laisse cette question de côté, parce que ce qu'il a montré est évidemment très primitif, au sens premier du terme, sans jugement esthétique, et les gisants naissent vraiment, en réalité, au cours du XIe, XIIe siècle, très lentement, pour vraiment obtenir une sorte de grand moment au XIIIe, XIVe, et puis ensuite continuer, mais je m'arrêterai à la fin du XIVe siècle. Or, le problème, c'est d'aujourd'hui de se poser la question de savoir si le défunt qui y est représenté correspond ou non à cette situation idéale décrite par les théologiens. Alors, vous avez compris tout de suite, peut-être que ce que j'ai mis en balance ici, ce n'est pas seulement une femme et un homme, c'est en fait une représentation très différente l'une de l'autre, d'un côté, un corps idéal, celui de Blanche d'Anjou. Alors, je n'ai tellement pas le temps que je n'ai pas montré, je n'ai pas mentionné les lieux de conservation qui ne sont pas toujours les lieux d'origine des tombeaux, ni non plus les dates. Donc, je m'excuse par avance, mais Blanche d'Anjou est bien sûr début du XIVe siècle, allée à Santes-Croix en Catalogne, et Rodolphe d'Hasbourg et le roi des Romains qui meurent à la fin du XIIIe siècle et qui est enterré à Spire en Allemagne. Mais malheureusement, je ne pourrais pas développer ça. Et vous voyez évidemment la différence éclatante entre ces deux gisants. Alors donc, la question est de savoir s'il existe une superposition exacte ou plus ou moins exacte entre ces deux conceptions, celle que défendent les clercs et celle qui ressortiraient des monuments funéraires. Eh bien, on va lire tout de suite de façon un peu rapide Siketnon, pour le dire avec Abélard. Oui et non, c'est facile. Oui, il y a une ressemblance, mais on verra des exceptions. Alors, je commence par là. L'adéquation. Oui, bien sûr, la plupart des monuments funéraires des XIIIe et XIVe siècles montrent cet état idéal du défunt représenté, jeune, parfait, beau, etc. C'est le cas, je vous montre ici un ou deux exemples et très rapidement, Saint-Denis dans des tombeaux rétrospectifs, j'y insiste. Ici aussi, également, un tombeau qui est beaucoup moins connu à Jouard, le tombeau de Saint-Ausanne qui est un chef-d'oeuvre de la sculpture gothique qui est méconnu parce qu'il est très peu visible et à Jouard, on connaît plutôt le haut Moyen-Âge magnifique, passionnant, mais on connaît moins ou on oublie parfois qu'il y a aussi ce gisande qui est absolument d'une qualité exceptionnelle. Mais ce qui vaut pour le XIIIe siècle et pour la France vaut en réalité, globalement, bien sûr, pour le XIVe siècle. Ici, c'est Robert d'Artois, le fils d'Omao d'Artois à Saint-Denis au début du XIVe siècle ou également pour d'autres espaces géographiques et encore une fois, ici, la Catalogne, par exemple, également au début du XIVe siècle. En un mot, c'est la norme. Néanmoins, ce qui m'intéresse, bien sûr, ici, ce n'est pas tellement la norme, c'est l'exception, c'est les problèmes. Est-ce que le fait de représenter ces défunts était vraiment conforme à l'idéal décrit par les théologiens ? Si on n'y pète pas attention, on peut se dire que oui. Mais posons-nous tout de suite une question. Je vous montre ici Blanche d'Anjou. Or, vous avez remarqué que j'ai dit que la position des théologiens était que le corps serait asexué. Or, bien entendu, les gisants médiévaux respectent le sexe des personnes, femmes et hommes, comme si, comme si, eh bien, au fond, une sorte de nécessité sociale justifiait de se séparer ici, très radicalement, de la pensée la plus théorique. D'autre part, d'autre part, la pensée des théologiens dit qu'au fond, le corps que nous aurons, que nous aurions, sera un corps parfait, donc mûr, celui d'un homme de 30 ans ou environ. Or, dans les gisants médiévaux, on respecte l'âge des défunts, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours adéquation parfaite entre la représentation et l'âge qu'avait l'enfant ou l'adolescent qui est mort, mais on a représenté des enfants. Donc, on n'a pas voulu exactement coller avec la règle ou l'idée plutôt impliquée par les théologiens. Et évidemment, on comprend bien pourquoi. Si on avait représenté comme ici des parents, un couple avec l'enfant mort en bas âge qui aurait eu le même âge apparent, j'allais dire, sur le gisant, ça reposait quand même des petits problèmes, j'allais dire, au sens commun. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer qu'il y a comme une sorte de décalage entre la pensée et théologie profonde et le sens commun. Mais, vous me direz, au fond, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas très grave, ce sont que des exceptions et sinon, effectivement, nous voyons des œuvres qui respectent cette idée de perfection, de beauté, d'équilibre et de sérénité. Ce qui m'intéresse maintenant, donc, du coup, c'est beaucoup plus de vous parler des exceptions réelles, des exceptions radicales, quand le corps parfait n'est plus un idéal. Alors, vous le savez, vous s'en doutent déjà, ce changement, cette évolution naît en France, en Occident, plutôt, pardon, et non pas en France, justement, mais plutôt en Italie et en Allemagne, très progressivement, surtout dans la seconde moitié du XIIIe siècle et puis, encore plus fortement, au XIVe siècle où cela s'étend à la France, l'Angleterre, l'Espagne. Et ces exceptions vont apparaître, à mon avis, et je dévoile tout de suite, là aussi, mon plan, mon idée, de trois manières différentes. Parce qu'on a toujours insisté sur une chose, c'est-à-dire la caducité, et je vais en parler, bien entendu, mais il me semble qu'il y a, en fait, trois manières dont le corps va se séparer de cet idéal. C'est, d'une part, le fait de montrer que le corps âgé peut aussi être un idéal. Jusqu'ici, c'est le corps jeune, de 30 ans, parfait, mais on va voir que, peu à peu, un corps plus âgé, plus vieux, peut être considéré comme un idéal, notamment, de sagesse. Deuxième point, deuxième manière de se séparer de cet idéal, c'est, évidemment, les marques de la souffrance, les marques de l'ascétisme. J'y reviendrai là-dessus très longuement. Et enfin, je pense, et là, c'est peut-être plus original, qu'il y a une troisième manière de se séparer de cet idéal de sérénité, c'est celui, au contraire, d'une vitalité exubérante. Mais je vous expliquerai ça à la fin, si j'y arrive. La façon aussi dont se passent ces exceptions peut être vue de trois manières. Ce n'est pas parce que je m'occupe du Moyen-Âge que je pense toujours de manière ternaire, mais au fond, quelque peu, oui, parce que le Moyen-Âge, vous savez, aime la symbolique des chiffres, donc nous aimons penser par système. Et il se passe, à mon avis, de trois manières, à la fois dans l'ordre des penseurs, dans celui des commanditaires et celui des artistes. Mais dans les trois cas, c'est le même système d'explication qui est en cause, c'est-à-dire un changement radical ou progressif en même temps qui intervient dans la pensée en Occident à partir du milieu du XIIIe siècle. Donc c'est d'abord et avant tout un courant de pensée nouveau qui se révèle à la fois chez les théologiens et chez les scientifiques. C'est devant une telle assemblée, je vais aller très vite, c'est quelque chose qui est très bien mis en valeur par les travaux d'Agostino Paravecini-Baliani, de vous-même, André Vaucher, mais aussi d'Elisabeth Braun, de Françoise Baron, mon prédécesseur à qui je dois beaucoup et dont je ne vais résumer ici que très brièvement les conclusions ou de manière peut-être d'ailleurs simpliste. En gros, de quoi s'agit-il ? Le corps prend une place essentielle dans la pensée religieuse comme dans la réflexion scientifique. Du coup, il y a une attention aux traits individuels, aux soucis de la représentation, ce qui pourrait donner lieu, on pourrait le dire, au portrait naturaliste, mais avant même ou au-delà de cette idée de portrait ou de naturalisme, il y a bien autre chose, c'est cette attention ou cette obsession, pour le dire autrement, envers la caducité, la corruption, la décomposition. En résumé, je suis certes moi-même aujourd'hui, dans mon âge et dans mon temps présent, mais je vais mourir. Et quand je mourrai, aurais-je gardé ma forme parfaite ? Non, parce que je vais vers la mort. Et cette pensée, évidemment, entraîne l'apparition non seulement d'une nouvelle catégorie de sculptures funéraires qui est bien connue, à laquelle on pense tout de suite quand on pense à cet objet, c'est-à-dire le transi, dont je montre un exemple ici, mais ça implique aussi beaucoup d'autres choses et c'est ça qui m'intéresse. En effet, on a toujours dit que le transi est quelque chose de nouveau qui apparaît à la fin du XIVe siècle. C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque, j'insiste là-dessus, je vous montre cette photographie qui est étonnante parce qu'elle est de 1343 et je vous la montre un peu, j'allais dire, comme une bouteille à la mer. C'est mon ami Jean-Bernard Deveve qui me l'a envoyé en me demandant de l'identifier. Et comme vous le voyez, j'ai laissé représentant d'un transi non identifié dans un emplacement inconnu. Alors là, je fais appel à toutes les bonnes volontés si quelqu'un le reconnaissait et il y a des chances que ce soit dans la région parce que c'est un archevêque d'Arles qui est mentionné dans l'inscription que j'ai déchiffré. C'est assez facile, 1343, mais ça ne m'a pas donné la localisation. Alors est-ce que c'est aux Aliscans ? Enfin, on l'aurait peut-être reconnu avant. Mais vous voyez, 1343, on est juste avant la peste noire, on est très tôt et la corruption est déjà indiquée ici, vous le voyez peut-être sur le détail de la photo, il y a des petits crapauds qui sont en bas, thème qui va apparaître ensuite très fréquemment dans les transis de la fin du XIVe siècle. Donc, cette espèce de décomposition. Mais j'y insiste, le transi n'est qu'un des aspects de ce que déclenche tout ce regard nouveau sur le corps apparaissant chez les théologiens comme chez les scientifiques. On pense à bien des noms, Bacon, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres. Dans le deuxième faisceau, alors je vous montre, oui, aussi ici, que ce n'est pas seulement par le transi que passe cet intérêt pour la caducité du corps puisque dans un tombeau très célèbre, très souvent commenté, celui de l'évêque de Florence Antonio Orso ou d'Orso qui meurt en 1321, il y a cette étonnante représentation, ce n'est pas un gisant et ce n'est pas non plus un transi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant puisque c'est effectivement un transitus au sens propre du terme. Qu'est-ce qui se passe ? L'évêque est montré assis, comme je suis là à présent, mais il s'affale. Pourquoi ? Parce qu'il est victime d'une crise cardiaque au moment d'une cérémonie. Alors, c'est ce qu'on a dit en tout cas, je ne fais que résumer ici de nombreuses recherches, des controverses, etc., mais il est possible qu'effectivement, on représente ici le moment même de la mort qui, on le sait, avait saisi cet évêque au moment même d'une cérémonie liturgique. C'est assez extraordinaire puisqu'on saisit le moment, donc le passage, le transitus au sens propre du terme et la caducité qui s'exprime ici de façon physique. Il tombe, il tombe, il a une apoplexie. Alors, deux deuxièmes faisceaux d'explication, c'est bien sûr les commanditaires. Je voudrais insister là-dessus parce qu'on a parlé ici d'un premier niveau, celui des théologiens, des grands penseurs, mais il y a aussi les commanditaires et les commanditaires, bien sûr, ont un rôle à jouer dans cette histoire. Pourquoi c'est important de le souligner ? Parce que nous sommes à un moment décisif, un moment clé. Jusqu'ici, la sculpture funéraire et dans l'exemple qu'a montré ce matin l'Indirken, c'est très parlant, le sarcophage de Cordoar n'a été mis en place qu'après sa mort. Même chose pour Vili Brod. Jamais, jusqu'ici, les défunts ne commandaient des tombeaux de leurs vivants. Or, il y a un moment de basculement dans cette histoire, c'est la fin du XIIIe siècle. On l'a montré très bien depuis longtemps avec Boniface VIII, c'est pour ça que je vous montre l'exemple de Boniface VIII ici, dont on sait qu'il a commandé son gisant depuis son avènement en 1294. Donc, c'est un geste fondateur, scandaleux, même d'une certaine manière, qui lui a valu, évidemment, des critiques de son vivant comme ensuite après sa mort. Mais, une chose qui m'a beaucoup frappé, dans le cas de Rodolphe de Hasbourg, que j'ai montré, enfin, qui a servi pour le programme du colloque. Ce tombeau est très complexe, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails de son histoire, mais il est très intéressant de voir qu'avant même l'exemple de Boniface VIII, il est possible que Rodolphe de Hasbourg, qui meurt en 1291, ait peut-être commandé son tombeau de son vivant. C'est moins clair en termes de preuves, et je ne peux pas m'y étendre là-dessus, mais il est possible qu'il ait bien fait de son vivant. Donc, les commanditaires, évidemment, ont un rôle à jouer dans cette histoire et peuvent tout à fait s'être emparés, si je puis dire, eux-mêmes, puisqu'ils font partie d'un milieu cultivé, ils sont eux-mêmes des théologiens, dans certains cas, pour les papes, les cardinaux, ou bien ils ont un entourage cultivé, et donc c'est tout à fait vraisemblable. Mais il y a un troisième niveau qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr celui des artistes. En effet, dans le cas de Rodolphe de Hasbourg, comme dans celui que je suis en train de vous montrer en ce moment, de Guillaume Debray, il y a aussi, évidemment, le fait que nous sommes dans des tombeaux. Toutes les exceptions que je vous montre ici sont des exceptions qui sont aussi des tombeaux exceptionnels. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que même si dans le corpus des gisants qui est immense, les quelques cas que je vous montre qui sont une dizaine, une vingtaine, tout dépend de la façon dont je considère ce corpus, sont très peu, certes, mais ce sont les gisants de papes, de cardinaux, d'empereurs, ou en tout cas de rois des Romains comme Rodolphe de Hasbourg tout à l'heure, donc de personnages de premier plan. Et ces personnages de premier plan s'adressent eux-mêmes à des artistes de premier plan comme ici Arnolfo Di Cambio qui s'ingénie en quelque sorte à insuffler dans ses tombeaux des nouveautés, des innovations qui reflètent probablement cette pensée nouvelle mais également peut-être ils jouent également avec les codes et je pense à tout à l'heure à ce qu'a dit Nicole Berrioux sur l'écartement des rideaux et le dévoilement vous savez du Saint-Cébu qu'elle a raconté. C'est très intéressant, c'est vraiment une nouveauté très importante qui apporte à ce moment-là Arnolfo Di Cambio dans ses tombeaux que je vous montre ici avec Guillaume Debray dont vous voyez le visage dont le visage est étonnant c'est le premier après Clément IV à montrer un tel réalisme mais qui pose beaucoup de questions sur lesquelles je n'aurai pas le temps de détailler. Alors j'en viens maintenant très directement à mes trois parties mais qui sont très rapides je vous rassure notamment la première je vais être très très rapide je pense donc qu'il y a trois façons encore une fois de s'éloigner de cet idéal et cet idéal de la sérénité et de la jeunesse c'est d'abord la vieillesse parce que c'était bien beau de mettre en valeur la jeunesse on a vu hier notamment cette idée que les jeunes narcisses ou autres héros seraient mieux sans barbe que barbu ben non au Moyen-Âge on avait eu cette pensée effectivement au début puis à un moment on est revenu on a dit non les barbus sont des gens très bien aussi et notamment quand ils incarnent la sagesse parce qu'ici c'est le cas aussi bien avec des fondateurs d'ordre ou des abbés ou des réformateurs comme Saint-Terminol dont c'est un tombeau évidemment rétrospectif mais également chez les rois chez les monarques où cette sagesse peut s'incarner effectivement dans la barbe donc on a une véracité si vous voulez de l'âge du personnage ça correspond en même temps au fait que ce sont des personnages qui ont vécu assez vieux mais jusqu'ici on n'osait jamais les représenter avec une barbe longue or vous voyez ici Edouard III je vous montre Edouard II d'abord donc vers 1320 le tombeau doit dater peu de temps après son assassinat vous savez qu'il a été assassiné bien sûr par sa femme et l'amende celle-ci mais pour des raisons complexes sur lesquelles je ne reviendrai pas et Edouard III son fils lui la barbe est encore plus longue donc il y a comme une espèce de valorisation évidemment de l'âge de la sagesse à travers ces exemples aussi bien dans des tombeaux de souverains vivants que de souverains rétrospectifs c'est ici aussi le cas avec Autocar Ier mais bon je passe très rapidement sur cet exemple pour venir sur le deuxième chapitre en quelque sorte c'est-à-dire les stigmates de la souffrance là c'est une catégorie sur laquelle on a beaucoup réfléchi déjà sur laquelle on a beaucoup parlé parce que on a toujours voulu y reconnaître l'idée au fond mais je vais y venir après du masque funéraire alors je voudrais indiquer que ce sont là aussi encore une fois des tombeaux exceptionnels qui sont faits par des personnages très importants mais les deux explications qu'on a données à ce propos souvent sont fausses ou plutôt je vais essayer de m'inscrire en faux avec beaucoup de limites et beaucoup de discussions possibles c'est que deux explications ont très souvent été données sur cette apparition de la souffrance ou des rides de l'angoisse dans ces gisants c'est d'abord l'idée qu'elles reflétaient ces figures les grandes crises du 14e siècle épidémies peste famine notamment la peste noire or il y a évidemment un argument chronologique qui montre que c'est faux ces gisants commencent bien avant le premier que je montrais tout à l'heure c'est Clément IV donc on est en tout 168 on est 100 ans quasiment avant la peste noire et 50 ans avant le début des difficultés du 14e siècle même chose Rodolphe de Habsbourg que vous voyez ici appartient à la fin du 13e siècle et puis Rodolphe de Habsbourg n'est pas mort de faim il est mort de la goutte donc malgré son aspect ascétique c'est un homme dont je ne veux pas juger ni les qualités ni les défauts je n'en sais rien mais néanmoins il s'agit d'une représentation j'insiste là-dessus et non pas d'un réalisme qui serait tout simple donc abandonnons tout de suite cette hypothèse trop simpliste le deuxième point très célèbre aussi dont vous avez sûrement entendu parler c'est le problème des masques funéraires je vais aller assez vite parce que c'est un point à la fois très célèbre très controversé mais en même temps donc je pense que maintenant il est à peu près liquidé encore que on insiste toujours ou on a insisté par le passé toujours sur le fait que ces personnages seraient réalistes parce qu'on aurait pris un masque funéraire au moment de leur mort alors c'est le cas évidemment très célèbre d'Isabelle d'Aragon l'épouse de Philippe III lorsqu'il revenait justement de la croisade de Saint-Louis en 271 et que la reine est tombée elle a fait une chute de cheval en passant à Cosenza et vous voyez que sur ce visage on a cru lire les stigmates de la chute de cheval c'est faux c'est faux et on l'a établi depuis bien longtemps donc je ne veux pas y insister mais c'est absurde il s'agit simplement d'un problème dans la pierre cette femme est au contraire une beauté idéale qui est du type de la fin du XIIIe siècle et on n'y voit absolument pas les marques de la souffrance deuxièmement pour la grande série des personnages pour lesquels on a affirmé l'existence d'un masque mortuaire ce qui est très frappant c'est de voir à quel point ces personnages montrent tantôt les marques comme ici de la souffrance chez Clément IV donc 1268 d'un expressionnisme radical ici dans l'extraordinaire je parlerai tout à l'heure de Wolfhard von Roth à Augsburg ou encore celle d'un réalisme minutieux comme chez Enrico Sloveni dans les années 1330 ou encore celle d'un réalisme au contraire idéalisé chez Friedrich von Saarverden c'est-à-dire que le masque funéraire a bon dos si je puis m'exprimer ainsi c'est-à-dire que c'est absurde évidemment de considérer que dans chacun de ces cas on aurait pu avoir recours à un masque funéraire alors que les traductions visuelles sont totalement différentes les unes des autres seul Enrico Scrovegni a quelque chance à mon avis d'avoir un rapport éventuel avec un masque funéraire pour la bonne raison que documentairement on connaît l'usage des masques funéraires pour l'Italie dès le 14ème siècle probablement mais pour le reste de l'Occident pas avant le 15ème siècle on oublie que il y a quelques textes mais qui sont très difficiles à interpréter et qu'on confond aussi souvent l'utilisation des effigies funéraires et celle des masques funéraires qui n'est pas la même chose c'est pas parce qu'on met une effigie en bois un mannequin qui peut être très simplifié qu'on a utilisé un masque funéraire pour reprinter le défunt pardon de cette parenthèse un petit peu longue mais ça me semblait important de rappeler cette explication qu'il faut abandonner alors on pourrait chercher aussi une explication dans la biographie du défunt et on pourrait me dire mais au fond c'est un petit peu facile c'est un petit peu simplet en quelque sorte de chercher dans la personnalité ou la biographie du défunt la raison d'être de ces traits fatigués ou usés mais ça n'est pas inintéressant et je vous montre ici l'exemple de Léon de Lusignan parce que justement on sait qu'un certain nombre de ces personnages ont eu des revers ont eu des diflés il avait perdu son trône il habitait à Paris en exil bon il avait quand même une vie assez agréable mais on peut imaginer effectivement une sorte de corrélation en même temps on conviendra que ces explications soient un peu courtes et faciles à retourner puisque ces personnages ou d'autres encore ont eu une réussite indéniable une autre explication beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante c'est évidemment le lien avec la spiritualité avec le fait que beaucoup de ces personnages sont liés au nouveau courant de spiritualité celle pour le dire très très je m'excuse devant André Vaucher de dire ça de manière si caricatrice celle des ordres mendians les dominicains les franciscains évidemment l'exemple de Robert d'Anjou à Naples en est un exemple battant puisque vous voyez que son visage reflète évidemment ces traits cadavériques et qu'en même temps il est revêtu de la bure des franciscains aussi bien d'ailleurs sur le gisant ce qui est très frappant alors je n'ai pas le temps de vous montrer tout le monument funéraire et d'expliquer tout ça mais aussi bien sur le gisant qui était tourné vers la nef que celui qui était vers le coeur donc il n'y a même pas j'allais dire un roi en majesté il y en a un il y a un troisième effigie qui est comme vous le savez sans doute assise mais les deux gisants sont tous les deux des gisants de pauvreté des gisants d'humiliation dernier point enfin je vais passer parce que je vois que l'heure passe je vais passer un peu vite 5 minutes ah bon 5 minutes merci dernier point important c'est que le gisant dans cette espèce d'insistance sur l'ascétisme est également peut-être comment dire la traduction de l'imitatio christi on a fait allusion tout à l'heure au courant novateur de la dévotio moderna dans cette dévotio moderna évidemment l'imitatio christi est quelque chose d'essentiel je ne veux pas y inciter ici en tant que spécialiste mais l'adoption de ce visage ascétique chez Rodolf de Hasbourg par exemple est évidemment enfin et peut-être en rapport avec cette insistance sur la douleur je rappelle que les même très chez les Christ douloureux de Cologne ou de Perpignan ici et je trouve que le parallèle est absolument frappant évidemment entre ici Wolfhard von Roth Augsburg et le dévot Christ de Perpignan mais qui est une oeuvre allemande de style d'origine et probablement de création ce parallèle est extrêmement frappant et montre très bien donc le fait que certainement cette idée de la passion du Christ qui doit être revécue par le défunt pour espérer gagner le ciel est probablement une explication essentielle dernier point dernier chapitre en cinq minutes la vitalité conquérante je serais vraiment incité là-dessus parce que je n'y ai pensé vraiment qu'en préparant j'avoue cette communication je n'avais jamais pensé il y a un certain nombre de monuments mais ça c'est bien connu depuis longtemps qui s'affranchissent au fond de ce modèle de sérénité depuis très longtemps parce que tout simplement le défunt va mettre en valeur d'abord sa profession les docteurs de Bologne comme on le sait mais je montre ici exprès des exemples qui sont à Milan et à Pistoia pour montrer que ça n'est pas uniquement réservé à Bologne également en France donc les professeurs les chevaliers se passent déjà très largement de ce modèle de sérénité pour tirer l'arme alors on a dit très souvent que c'était pour défendre c'était des chevaliers qui allaient aux croisades c'est absurde vous savez une expérience a souvent été donnée c'est faux mais en tout cas ce sont des personnages qui sont dans une pleine activité guerrière professionnelle alors éventuellement pour la défense de Dieu mais ici par exemple Siegfried von Epstein dans cette célébrissime dalle funéraire qui est à Mayence dont il était archevêque il se montre surtout et avant tout comme un faiseur de roi donc il ne s'agit pas tellement de se montrer comme un comment dire un archevêque prêt à passer au ciel mais il affirme surtout sa prétention à faire ou pas les rois et au-delà les empereurs mais plus généralement encore au 14e siècle on assiste à un développement de ces tendances qui montre et qui insiste de manière incroyable sur la vitalité du défunt et non pas justement sur son caractère caduque ici dans ce tombeau à Cazoledels en Toscane célèbre tombeau on voit très bien que le défunt est montré debout puissant plein de vie etc et on retrouve ces mêmes caractères sur une série de gisants français dont je m'interroge beaucoup parce qu'on a justement dit très souvent pour Bertrand Duc déclin vous savez il y a eu une tendance pour ce personnage mort en 1380 célèbre qui avait sauvé la France mais il est très laid parce qu'on raconte qu'il était laid dans la vie courante mais ce gisant n'est pas spécialement laid cette tête elle est simplement massive elle est puissante et en fait à mon sens elle fait plutôt référence à des modèles qui sont anglais ce qui n'est pas paradoxal puisque évidemment vous savez qu'il était breton et puis il a combattu toute sa vie les anglais et on voit ici dans un centre de gisants anglais cette vitalité cette encore une fois cette démarche très guerrière qui est mise en avant par ces personnages ici un chevalier anonyme qui est probablement Guillaume le jeune et qui va déboucher également sur ce type de gisants dont celui de Jean de Berry à l'extrême fin du 14ème siècle par Jean de Cambrai qui est un des parangons en quelque sorte du nouveau style du gothique international où se mêle à la fois justement ce réalisme entre guillemets d'une vitalité d'une force donnée par cette tête un peu ronde ces mâchoires carrées ces lèvres puissantes ces yeux globuleux donc le même type que l'on a vu chez Duguay-Clin et en même temps les rides aussi qui sont très présentes qui impliquent cette sagesse qu'on a vu apparaître chez les gisants précédents alors on a un mot pour finir en conclusion on remarquera que le gisant de Jean de Berry nous a permis de montrer que évidemment ces catégories que j'ai faites sont des catégories discutables que bien sûr on peut passer de telle ou telle catégorie à une autre et que par exemple chez Saint-Terminol tout à l'heure on a pu voir à la fois les traits de la sagesse et les stigmates de l'austérité ou encore ici chez Hugues de Chatillon un évêque de Saint-Bertrand de Cominge qui meurt au milieu du 14ème siècle à la fois le visage juvénile donné par cet artiste génial qui s'appelle le maître de Rieux mais en même temps les rides qui traduisent l'austérité ou le souci donc on voit qu'il s'agit bien sûr d'un langage stylistique dont on peut mêler le vocabulaire et pour montrer encore plus le caractère arbitraire de cette grille je voudrais finir par juste une idée c'est que les femmes les gisants féminins eux ne bougent pas c'est à dire que mesdames vous avez la chance de rester éternellement belles et jeunes comme si vous n'aviez connu ni les affres de la vieillesse ni les marques de l'angoisse et bien c'est tout simplement parce que probablement dans le domaine de la sculpture funéraire comme dans l'ensemble du genre du portrait l'évolution que nous venons de retracer s'exprime d'abord et avant tout dans les schémas idéaux pour s'affirmer seulement progressivement dans ce que nous percevons aujourd'hui comme l'essence du genre à savoir le reflet d'une réalité physique et individuelle merci et bien merci de cette communication très riche que vous avez présentée avec une vigueur juvénile et qui poursuivait en fait très bien la réflexion de Nicole Berriot ce matin parce que de même que si on représente ou si on veut représenter le tombeau vide il faut représenter ou penser à celui qui a occupé le tombeau et qui en est sorti de même si on veut représenter celui qui vient de mourir on pense au corps glorieux dont on espère qu'il l'obtiendra mais on le connait sous l'aspect qu'il avait en ce monde et on ne peut pas non plus préjuger de de son sort futur quant à ces questions d'arbitraire et de représentation vous avez très bien montré dans la représentation leur complexité et je pense que les spécialistes soit d'histoire de l'art soit de spiritualité soit d'histoire tout court auront leur mot à dire Nicole juste une petite précision concernant les personnes concernées par ces gisans est-ce que l'on sait si quelquefois ils expriment eux-mêmes des volontés de leur vivant sur la manière dont on les représente on n'a aucun texte pour les gisans dont j'ai parlé il y a seulement un texte mais comme j'ai été pressé par le temps mais par moi-même par ma faute d'avoir voulu dire trop de choses je n'ai pas pu commenter il y a un seul texte qui est très célèbre qui est patient qui est celui qui concerne Rodolphe de Habsbourg justement c'est pour ça que je l'avais choisi un peu comme central dans mon exposé c'est un texte d'une chronique contemporaine mais qui ne parle pas de la commande faite par Rodolphe de Habsbourg mais qui parle du fait que le sculpteur dont il ne donne malheureusement pas le nom aurait changé en cours de route sa sculpture parce qu'il aurait vu que Rodolphe de Habsbourg avait des rides nouvelles au moment de son voyage pour Spire c'est-à-dire que c'est un texte qu'on a jugé alors moi je suis absolument saisi par ce texte parce que c'est un texte très compliqué il est visiblement pas fiable pour certains aspects et en même temps c'est un contemporain qu'il écrit ça n'est pas une chronique postérieure et par conséquent il peut traduire effectivement la réalité du rapport entre le commanditaire et son artiste même s'il brode évidemment cette histoire de rides supplémentaires qui est incroyable parce que donc le sculpteur est censé aller à Strasbourg de Spire à Strasbourg regarder l'empreuve et dire ah oui le roi des romains pardon et il voit qu'il a une ride supplémentaire puis il revient avec Spire et il finit son gisant mais malheureusement c'est une historiette qui n'est pas officielle c'est un récit on n'a pas aucun témoignage précis on a quelques commandes à ce moment-là par exemple Henri III par son fils Edouard Ier mais on ne raconte rien sur le contenu du gisant malheureusement d'autres André Vaucher merci félicitations pour cette très brillante communication j'ai beaucoup appris et simplement une petite remarque en passant à propos de Boniface VIII vous avez montré le gisant et le fait qu'il l'a ordonné avant sa mort qu'il soit réalisé et Agostino Paravicini Bagliani a montré jadis dans une étude que ce pape avait également publié une bulle tout à fait étonnante qui commence par les mots détestande feritatis détestable sauvagerie dans laquelle il interdit de faire comme on faisait couramment faire bouillir après la mort du défunt ses viscères son corps de toute façon on n'a gardé que les os c'était une pratique tout à fait coutumière et le pape l'interdit sans succès d'ailleurs je pense que c'est un texte unique un peu un apax disons mais alors ce qui est intéressant c'est pourquoi et Paravicini nous dit au fond c'est à mettre en relation avec l'histoire des sciences de l'époque qui considère qu'au fond on n'est pas mort tout de suite de même qu'il faut neuf mois pour faire un vivant il faut neuf mois ou un an pour faire un mort et donc le vider de ces entrailles c'est contre nature il faut laisser la nature faire son oeuvre et donc on peut se demander s'il n'y a pas l'idée que ces gens bien sûr ils sont morts ils ne sont pas encore des corps glorieux au ciel mais est-ce qu'ils ne sont pas dans cet intervalle de quelques mois où selon le pape peut-être à tort aux yeux des médecins je ne sais rien le corps humain est encore en voie de décomposition mais c'est encore un corps humain ce n'est pas encore un cadavre tout à fait mais je je n'ai pas cité cet exemple très important de la bulle Boniface VIII mais ça intervient évidemment dans le débat sur le corps qui est à ce moment-là si célèbre bien sûr d'autres questions je suis d'une naïveté sans doute épouvantable mais s'agissant de la comparaison que vous établissez entre Duguay-Clin et Jean de Berry alors il est certain que Duguay-Clin à nous ne nous paraît pas tellement plus laid que moi ou n'importe qui mais si on le détaille si on décrit le visage Duguay-Clin qu'est-ce qu'on voit sur le visage on voit qu'il a un gros nez pâté qu'il a des grosses lèvres et qu'il a des yeux écartés bon ce sont les trois traits qui définissent le vilain et là l'aideur du vilain et à mon avis c'est pour cela qu'on disait que Duguay-Clin quand on regarde tous les thèses au Caché-Nicolette au Lyon enfin il y en a des dizaines on dit il avait pleine paume la largeur d'une paume entre les yeux il avait un gros nez pâté il avait des grosses lèvres rouges comme des biftecs comme une charbonnée dit-on et là c'est pas en couleur mais enfin c'est ça et quand on compare à Jean de Berry il se trouve qu'il y a d'autres représentations de Jean de Berry et si on regarde pas le mois de janvier des très richeurs du duc de Berry il ressemble effectivement à cela c'était un homme qui pour nos critères était certainement laid mais le le gisant atténue plutôt les traits tels qu'on les voit sur les les traits réussir du duc de Berry donc il me semble qu'il y a tout de même un effort à la fois pour de ressemblance il n'y a pas et dans certains cas pour atténuer ce qui ce qui pourrait être choquant d'ailleurs si c'était pas si c'était pas du tout ressemblant ça n'aurait pas d'intérêt il ne se donnerait pas tant de mal et dernier point à la comparaison avec les portraits dans le ce gisant qu'on a très bien fait de mettre sur le programme de Rodolf de Habsbourg il a l'air vraiment absolument misérable ce malheureux et il fait penser inévitablement au portrait de Charles VII par Fouquet où il a l'air vraiment il y a mais enfin vous n'étiez pas nés mais dans les années 70 on voyait ce portrait de Charles VII par Fouquet dans toutes les pharmacies ça servait de publicité pour un laxatif et ça marchait admirablement donc il y a quelque chose là-dedans de représenter quand quand il était avec Agnès Sorel peut-être qu'il faisait une autre tête quand même de présentation je ne sais pas mais pardon c'est tellement passionnant ce que vous dites que voilà ça me fait réagir beaucoup mais je c'est même pas une réponse merci parce que je n'avais absolument pas pensé à cette idée des descriptions des vilains effectivement parce que moi je pense que aussi bien chez Duguay-Clin que Jean de Berry il y a quand même un rapport avec les quelques gilets anglais que je n'en ai pas montré beaucoup qui ont cette phénomie assez guerrière alors est-ce que les guerriers sont déjà proches des vilains ça c'est une autre question et alors je suis aussi d'accord sur l'idéalisation en fait dans le gisant de Jean de Cambrai la preuve c'est que c'est Jean de Cambrai qui l'a fait qui est un très très grand artiste dont la capacité encendait le réel en faisant des choses assez idéales la preuve sont les pleurants qu'on a acheté au Louvre qui vont avec et enfin sur le rapport avec Charles VII j'avais absolument pas pensé qui est magnifique et je me dis qu'au fond dans les deux cas ce sont des parce que Charles VII avant d'être le roi très victorieux et quand même avant tout le roi un peu à côté de la plaque pardon de son royaume donc ce sont des personnages qui mettent en scène peut-être peut-être avant la majesté royale leur difficulté parce que Rodolphe Vasebourg est aussi quelqu'un qui a très bien réussi c'est ça qui est étonnant donc ils mettent en valeur leur difficulté c'est une scénographie du pouvoir mais du pouvoir à travers les épreuves peut-être à travers les épreuves de son roi un peu 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 d'être à travers les épreuves